Bonjour, bienvenue sur Innovateur, le podcast qui partage toutes les pratiques du management de l'innovation. L'objectif d'Innovateur est de diffuser tous les meilleurs conseils sur les thèmes de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat par le biais de nombreux articles et interviews. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous via le site innovateur.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous appréciez ce podcast, merci de le partager autour de vous. Très bonne écoute. Alors bonjour, aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Julia Dallest. Julia est responsable des opérations et des partenariats de l'association Open Geniva et elle est également responsable de la communication. Elle est la coordinatrice du festival d'innovation ouverte Open Geniva et elle organise donc des événements d'innovation et des hackathons. Et donc elle est parfaitement légitime pour nous parler d'innovation. Julia, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux, pour démarrer, nous présenter Open Geniva et puis ton rôle en particulier ? Ok, très bien. Alors Open Geniva, c'est une association à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir et stimuler l'innovation ouverte dans le Grand Genève en rassemblant une communauté d'environ 2500 innovateurs et innovatrices, en faisant vivre leurs idées, en communiquant sur leurs projets, en soutenant leur développement. Open Geniva soutient l'innovation inclusive pour toutes et toutes et favorise l'élaboration et l'accélération de solutions concrètes pour améliorer le quotidien et la vie en société. Donc moi j'ai rejoint cette association il y a deux ans maintenant et j'organise toutes les opérations, toutes les activités de l'association, que ce soit l'organisation de hackathons, la coordination de cette communauté, la relation avec les partenaires qui sont essentiels à la vie d'Open Geniva et avec tout ça, et aussi la gestion des bénévoles qui sont une ressource importante pour l'association. Ok, cette année tu peux nous donner quelques exemples d'événements forts, de hackathons particuliers que vous avez pu organiser un petit peu pour servir d'illustration ? Oui, cette année c'était une année particulière. Chaque année on organise un festival d'innovation ouverte en mars qui réunit tous ceux qui souhaitent organiser un événement d'innovation, hackathons, workshop, et suite à l'annulation du festival en mars dernier, on a dû se réadapter et puis finalement aller sur cette nouvelle compétence qui est la digitalisation de l'innovation et on a pu développer des outils et mettre en place de nouveaux processus pour organiser des hackathons 100% digitales. Donc on a organisé un hackathon en juin sur le thème de la résilience avec le canton État de Genève pour essayer de trouver des solutions innovantes à sortir de cette crise et également en novembre un hackathon 100% digital et international sur le thème de la finance durable. Donc cette année finalement on n'a pas cessé d'organiser des hackathons et au contraire on a organisé de nouveaux hackathons en ligne et finalement ça nous a ouvert de nouvelles opportunités en termes d'activités, de partenariats et d'animation de la communauté. Ok, alors on va parler, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de ce que c'est qu'un hackathon et comment ça se passe. Est-ce que toi, alors déjà en quelques mots, tu peux nous définir ce que c'est qu'un hackathon ? Bien sûr, un hackathon c'est un moment d'intelligence collective de quelques dizaines d'heures dont le but est de développer des solutions pratiques à des problèmes concrets. De nos jours, la plupart des organisations reconnaissent que les interactions sociales, la co-création, la mise en commun d'idées, de savoir sont la clé pour faire des innovations technologiques, des innovations économiques et sociales. Et donc c'est ce moment particulier qu'est le hackathon. En pratique, comment ça se déroule ? Qu'est-ce qu'un observateur en verrait ? Alors, on verrait des personnes qui ne se connaissent pas, qui viennent de milieux différents avec des profils, des compétences variées et complémentaires, qui ont un intérêt à travailler sur un sujet commun et qui décident pendant un temps donné de se réunir et de collaborer pour essayer d'aller trouver des pistes de solutions aux problèmes qui sont posés autour de la table. Et donc on verrait des personnes qui au début sont assez timides, qui débutent des échanges autour d'une question assez large et qui, au bout de 24 heures dans l'idéal, arrivent à une bribe de solutions, un projet assez concret et pragmatique qui présente au reste du groupe et qui les a stimulés pendant toute la durée de l'événement. D'accord. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, oui, je peux rajouter que pour qu'un hackathon soit un moment de co-création réussi, il faut qu'il soit vraiment orienté sur des solutions pragmatiques. Le hackathon n'est pas un moment de brainstorming simple. Il faut que ce soit un espace de solutions assez large, car si la solution est trop évidente, alors le mode projet est plus approprié. Si la question est subtile et elle nécessite une équipe pluridisciplinaire, alors le hackathon sera efficace et permettra de mettre en place cet environnement fertile à la construction de use cases solides, d'équipes soudées qui vont permettre de développer des produits robustes, voire de start-up. Donc il est essentiel qu'il y ait cet espace vraiment de safe place, vraiment qu'il y ait un espace horizontal, sans jugement, vraiment de libre expression. Et également que ce soit des participants aux expertises et cultures variées qui se rencontrent et qui travaillent ensemble pour relever des défis. Donc c'est un environnement qui est informel mais très intense qui va faire que ce hackathon sera un moment particulier, qui va créer des liens sociaux forts, pendant lequel les participants vont apprendre et contribuer collectivement et dans lequel ils seront fiers d'avoir fait, d'avoir innové et d'avoir réussi ensemble. Ok, alors il y a un des points sur lesquels je voudrais bien t'entendre. Tu as parlé finalement de la formulation du challenge en fait, la formulation de la question, de la problématique, de la thématique. Si on prend l'exemple là du hackathon sur la finance durable que vous avez organisé donc dernièrement en 2020, à partir d'une thématique très large comme celle de la finance durable, comment est-ce que vous, vous avez travaillé avec les donneurs d'ordre pour définir des thématiques un petit peu plus, alors à la fois plus ciblées mais qui restent à la fois ambitieuses et qui restent justement très ouvertes pour permettre à toute la créativité de s'exprimer. Alors en effet la définition des challenges c'est un moment assez crucial quand on organise un hackathon. Il y a plusieurs façons de procéder et nous on aime bien mixer justement les différents formats, c'est-à-dire on va en général lancer un appel à projet pour aussi aller chercher une communauté qu'on n'a pas forcément sous la main mais qui peut être intéressée par le sujet et qui peut, par exemple voilà des start-up ou des organisations qui travaillent sur ce sujet de la finance durable en l'occurrence et qui souhaitaient adresser leur projet qui est en général en construction et sur lequel ils avaient besoin de challenge, vraiment d'être un peu bousculé ou d'avoir des nouvelles perspectives, des nouvelles idées pour avancer plus rapidement vers une solution intéressante. Et puis nous on pense que c'est essentiel d'avoir des organisations solides du monde de l'entreprise, du monde académique qui viennent porter des sujets plus ambitieux, des sujets plus long terme, long termistes et sur lequel cette intelligence collective va opérer. Donc par exemple c'est cette collaboration avec le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge qui n'aurait pas d'elle-même répondu à cet appel à projet parce que le sujet de la finance durable ce n'est pas leur cœur de métier mais finalement en travaillant avec elle en démontrant aussi toute la force d'un hackathon c'est leur expliquer que réfléchir à comment lever de nouveaux fonds pour répondre à cette mission du CICR d'aller sur le terrain, et bien la finance durable pouvait avoir un impact et le hackathon pouvait servir ce projet en particulier. Et l'expérience du CICR pour nous est extrêmement intéressante parce qu'un mois avant ils nous disaient mais pourquoi participer à ce hackathon, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire ? Et à la fin des 24 heures ils nous disent finalement pourquoi on n'est pas venus plus tôt parce qu'on est allé tellement plus vite sur ce projet, c'était génial de pouvoir parler à une cible différente, toucher un public qu'on n'a pas sous la main, aussi d'une certaine manière moderniser l'image du CICR et puis repartir avec presque l'équivalent de trois mois de projet en 24 heures. Et voilà à la fin on se dit que voilà c'est ça le hackathon, c'est ça la magie du hackathon et on a envie de pouvoir toucher de nouvelles organisations pour aussi leur servir à elles. D'accord, ok. Alors du coup continuons sur cet exemple-là et notamment sur finalement l'après-hackathon. Qu'est-ce qui se passe après ces 24 heures ou ces 48 heures très intenses ? Qu'en est-il de la diffusion et du fait que des bonnes idées qui soient sorties de la tête de plusieurs personnes deviennent une réalité ? Parce qu'on sait évidemment qu'il va y avoir des questions pour développer la solution, la mettre en œuvre, peut-être devoir lever des fonds, convaincre d'autres personnes. Quel bilan finalement tu tires de cette situation et des bonnes recettes pour l'après-hackathon ? Oui en effet l'après-hackathon reste un défi majeur. Il y a encore trop de hackathons qui sont lancés sans penser concrètement au suivi des projets qui naissent de ces moments d'innovation. Aujourd'hui on pense encore le hackathon comme un moment d'innovation en soi alors qu'il devrait s'intégrer dans un processus plus long incluant une forme de suivi de projet. Et l'enjeu en fait de ce post-hack c'est de maintenir cette énergie créatrice après le hackathon. Et selon la philosophie d'innovation frugale, c'est-à-dire on fait avec ce qu'on a d'Open Geneva, pour nous l'accompagnement post-hack il doit se faire à coût faible et surtout à travers l'engagement d'une communauté riche, variée, active, notamment celle d'Open Geneva. Pour nous, le post-hack doit répondre aux besoins d'encourager la mise en relation des communautés, rendre visible et faciliter le suivi des projets innovants, offrir des opportunités de développement et d'accompagnement des projets et aussi pour ces projets se confronter rapidement à la réalité du terrain pour savoir si son projet est viable ou non. Et donc, c'est pour répondre à ces enjeux majeurs qui sont encore non résolus, qu'on a, cette année justement avec Open Geneva, on a proposé un programme post-hack assez novateur qu'on a appelé le Crowd Support. C'est l'alliance du financement participatif et des soutiens en nature. Parce qu'en fait, on est convaincu que c'est l'engagement d'un réseau, d'une communauté qui explique le succès d'un projet plutôt qu'un autre. Nombreux sont les personnes qui aimeraient apporter leur contribution, du temps, des conseils, des contacts, du matériel ou du financement à des projets ou à des idées auxquelles elles croient. Et donc, on a lancé cette plateforme de Crowd Support après le hackathon Résilience de juin 2020. Et ça a permis à notamment trois projets de se lancer dans une campagne de Crowd Support, du coup de faire parler de leurs projets, d'aller chercher une communauté, d'engager une communauté, également de lever des fonds, du financement participatif. Et il y a un projet notamment qui a réussi, qui a réussi cette campagne, qui a levé plus de 7500 francs, qui a engagé une communauté de 200 personnes, vraiment motivée et du coup qui va assurer finalement leur lancement du projet sur le terrain, sur le marché. Et du coup, pour nous, c'est un vrai succès. Et puis, du coup, ce projet-là s'est constitué en start-up et ça va être la première start-up spin-off d'Open Geneva. Donc, on est très fiers. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que ce sont des personnes qui ne se connaissaient pas, qui se sont rencontrées la première fois sur Zoom à travers le hackathon 100% digital et qui aujourd'hui sont devenus associés et ne se lâchent plus d'une certaine manière. Donc, comme quoi, les interactions sociales, même à distance, ça peut donner naissance à de beaux projets, des projets concrets et suffisamment matures pour aller devenir demain une start-up. D'accord. Alors, je rebondis sur cet exemple-là et autant parler maintenant de tout ce qui est justement événements à distance puisque cette année 2020, ça a évidemment été l'émergence de toutes les solutions de collaboration à distance. Et ça a été le cas, si j'ai bien compris, aussi pour Open Geneva. Toi, quel est ton regard et ton analyse ? Finalement, quelles sont les grandes différences entre un hackathon physique où les gens passent deux jours ensemble, presque les uns sur les autres, parfois à dormir sur place, et puis ces hackathons là beaucoup plus virtuels où chacun est chez soi, à distance, et où finalement les modes de communication sont plus réduits puisque ça va se passer essentiellement à travers une caméra et quelques outils ? Finalement, toi, quelle est ton analyse ? Est-ce qu'il y a des usages pour l'un et pour l'autre, des recommandations particulières ? Et puis, est-ce que demain, finalement, la solution, ce ne sera pas de l'hybridation à la fois du physique et puis du digital ? Ok. Alors, le Covid-19, en effet, a été une excellente occasion pour Open Geneva de continuer à digitaliser ses opérations et les expériences offertes en ligne à notre communauté. Et c'est vrai que la première chose qu'on a constatée, évidemment, c'est qu'en fait, en ligne, on a pu continuer à offrir un environnement bienveillant, cosy, efficace, à environ 30% de coûts opérationnels en moins. Qu'à un caton en plus présentiel. Donc, ça, c'est un point déjà qui est non négligeable. Quand on organise un événement, les coûts sont induits. Et là, on a pu, du coup, consacrer ces 30% non utiles au catering, securitas et j'en passe à vraiment développement d'outils digitaux, nouveaux formats d'animation, d'interaction sociale. Et ça, c'est vrai que c'était une très grande opportunité. Et une des choses aussi qu'on a constatées, évidemment, c'est qu'à coût quasiment constant, on a pu finalement dépasser les frontières et mobiliser beaucoup plus de personnes. Et ça, c'est évidemment une très belle opportunité pour l'innovation ouverte, pour le hackathon finance durable. On a pu aller chercher des participants à Bogota, à Singapour, au Ghana, à Chicago, Moscou et autres. Et nous, nous étions à Genève dans nos salons. Et voilà, en termes aussi de cohérence par rapport au sujet, ça fait sens de mobiliser une communauté internationale, mais sans les coûts écologiques de déplacement. Forcément, ça, c'est quelque chose de très important par rapport à l'organisation de ce type d'événements. Après, moi, je trouve qu'il y a aussi plein de nouvelles opportunités en termes de liens sociaux, en termes d'interactions sociales. Finalement, il y a une flexibilité de connexion quand on participe à ce type d'événements qui est très bienveillant et qui permet de se sentir vraiment à l'aise. Quand on se retrouve physiquement dans un espace où il ne fait pas forcément chaud, on est autour d'une table des personnes qu'on ne connaît pas, forcément, il y a ce côté un peu difficile à rentrer en communication, à se sentir à l'aise, à pouvoir prendre sa place. En ligne, c'est beaucoup plus facile parce que potentiellement, là, on ne le voit pas, mais peut-être que je suis en pyjama avec mes bons chaussons et en fait, je suis à l'aise. Je suis chez moi, je suis dans un environnement qui est sécure. Et du coup, je suis plus facilement dans le partage parce que je suis bien. Et ça, ça joue. Et puis, si jamais je dois aller chercher mes enfants à 17h et que pendant une heure, je ne peux plus être là, eh bien, je m'en vais. Mais les choses continuent. Et puis, il y a cette facilité du travail asynchrone qui est évidemment une très bonne chose. En fait, ce n'est pas parce que je ne suis pas là que les choses ne peuvent pas avancer. Le projet avance. Le groupe se mobilise. Et puis, voilà. Je pense que ça, c'est un très, très gros avantage des événements en ligne. Et du coup, nous, on l'a vu par rapport au hackathon, on a pu mobiliser des collaborateurs qui ne seraient jamais venus à un événement en présentiel. Et du coup, en termes de qualité de participation, on est gagnant. Et puis, pour moi, il n'y a pas forcément de sujet qui s'y prête plus ou moins. Après, le principe du hackathon, c'est on vient parce qu'on est motivé par le sujet. Donc, que ce soit un format présentiel ou en ligne, c'est le sujet qui va motiver la participation. Et à partir de là, moi, je pense que tous les sujets, tous les événements peuvent s'y prêter. Et tous ceux qui sont réticents à, oui, mais voilà, l'aspect vraiment lien social, interaction sociale, je pense que le hackathon en ligne montre qu'en fait, non. Quand on a envie, quand on est motivé, étant donné maintenant les outils digitaux et collaboratifs qui existent, c'est devenu simple, beaucoup plus simple. Et après, à nous de ne pas fournir un panel d'outils trop large pour ne pas perdre les participants, mais avec des choses assez basiques et vraiment à moindre coût, on peut vraiment engager des personnes sur des projets très concrets et aussi créer cette énergie créatrice et tellement enthousiasmante quand on organise un événement d'intelligence collective. Et puis, pour continuer à répondre à ta question, par rapport à l'hybridation, alors nous, on n'a pas encore expérimenté, mais oui, je pense que c'est quelque chose qu'on ne pourra plus y couper parce qu'il y a cet élément important d'offrir le choix aux participants du format dans lequel ils veulent participer. Et oui, pour certains, c'est essentiel de se voir physiquement et pour d'autres, non. Ils y gagnent en qualité, finalement, en temps, en organisation, d'être à distance. Et je pense que demain, ce sera difficile de dire soit vous venez, soit vous ne pouvez pas participer, vous ne pouvez pas suivre l'événement. Après, d'imaginer des formats où ceux qui sont en présentiel ont plus de contenu que sur un distance, peut-être, mais par contre, de fermer la porte à ceux qui ne peuvent pas se déplacer physiquement, je pense que ça va devenir tout simplement impossible. Et puis, dommageable, en fait, parce qu'on perd en participation. OK, c'est très clair. Est-ce qu'on peut quand même profiter de ton expérience, sur les outils ? Alors, sans faire de la publicité pour l'un ou pour l'autre, mais qu'est-ce que tu as envie de nous dire ? Et notamment pour la question coûts, parce que certains de ces outils sont quand même assez coûteux. Lorsqu'on démarre, on n'a peut-être pas envie d'engager des moyens trop importants. Finalement, vous, qui êtes une association, là aussi, avec quand même des budgets limités, quel est ton retour d'expérience ? Alors, l'innovation frugale, c'est vraiment la best practice. C'est, en fait, avant d'acheter les licences, déjà, utiliser les versions free de tous les outils, parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup de choses, beaucoup de fonctionnalités. Par exemple, nous, pour les gérer les hackathons, on utilise Slack. C'est une version gratuite et c'est suffisant. Évidemment, on a investi dans une licence Zoom, mais une licence Zoom standard, et ça suffit bien. Et s'il y a beaucoup de monde qui se connectent, il suffit de streamer sur les réseaux sociaux et les gens vont sur les réseaux sociaux qui sont accessibles partout, ou sur YouTube. Donc, finalement, avec des versions accessibles, gratuites, de pas mal d'outils, même les outils collaboratifs type Miro, on peut déjà faire beaucoup de choses. Et si on ne veut pas ouvrir un Miro, on peut aussi ouvrir un Google Doc. Et c'est déjà très bien. Et ça peut suffire à lancer des discussions. Et voilà. Et nous, en fait, ça nous suffit, ce panel d'outils. Et puis, il faut savoir que si certains qui nous écoutent ont envie d'organiser des hackathons, nous, on fournit aussi une plateforme digitale qui facilite l'organisation, la présentation des challenges, la composition des équipes. Et ça, c'est une plateforme, la Sparkboard, qu'on a développée pour Open Geneva et qu'on met gratuitement à disposition de notre communauté. Donc, finalement, avec les outils à disposition et les outils gratuits, on s'en sort. On s'en sort même très bien. OK. OK. Vous avez accueilli jusqu'à quel nombre de participants, le nombre maxi, comme ça, à distance ? Là, en novembre, on était 130. En général, nous, quand on organise un gros hackathon physique, c'est 80. Là, on peut facilement ouvrir. Et puis, je vais organiser un hackathon en digital en mars. Et puis là, ce sera plutôt autour de 150 personnes. Après, je pense qu'il y a une histoire de nombre critique non plus, d'équipes à ne pas dépasser. Ça ne devient pas un forum. il faut quand même que ça reste à taille humaine pour que les personnes puissent avoir l'occasion pourquoi pas d'échanger avec toutes les autres équipes. Évidemment, il y a plus ces contraintes de murs et c'est très bien. Mais on n'a pas le souhait d'organiser des hackathons avec 1000 personnes. Ce n'est pas l'idée. OK. Continuons encore sur les hackathons et ce qu'ils produisent. Là, on a quand même beaucoup parlé de l'animation et puis du post-hackathon. Là, si on prend encore un peu davantage de champ et de recul, finalement, au niveau de l'écosystème, Open Geneva est essentiellement basé sur le bassin Genevois ou même sur le Grand Genève, on peut dire. Qu'est-ce que finalement en termes de collaboration entre l'université, le monde académique, le monde des entreprises et puis peut-être des participants qui n'appartiennent à aucun de ces ensembles-là, quel est toi ton regard sur l'évolution ? Qu'est-ce qu'Open Geneva a réussi à faire évoluer, à faire avancer ? Et puis, quelles sont les dernières marges de progrès encore à réaliser ? Je pense que la plus grande valeur ajoutée d'Open Geneva, ça a été de faire évoluer la culture de l'innovation. C'est ce qui nous motive, c'est nos valeurs et c'est ce qu'on essaye d'incarner depuis qu'on existe, la culture de l'innovation, l'innovation inclusive pour toutes, pour tous et toutes et par tous et toutes. Voilà, cet aspect démocratique, cette approche bottom-up très agile, cette innovation frugale qui permet en fait d'insuffler un esprit nouveau dans l'écosystème d'innovation et il y a beaucoup de partenaires qui souhaitent nous rejoindre par rapport à ça, pour cet esprit de l'innovation qu'on a, cette innovation ouverte. Et dans le paysage Genevois, oui, on a développé, on a cherché à développer des collaborations pérennes qui sont en lien avec nos valeurs, qui sont les SDG, les objectifs du développement durable, l'innovation sociale, l'innovation pour la société et oui, comme tu le disais, on est aussi sur le Grand Genève, donc pas que le canton de Genève mais le Grand Genève, donc on est aussi des collaborations qui sont nées avec la France voisine et c'est super important d'essayer de poursuivre, de renforcer ces collaborations franco-suisses, ces collaborations transfrontalières parce qu'ensemble on est plus fort. Et une des choses qu'on a pu faire, c'est vraiment renforcer et finalement créer des ponts entre le monde académique et le monde de l'entreprise. finalement notre volonté de faire des outils des hackathons pardon, des outils de développement de carrière a résonné notamment auprès de la Geneva School of Economics and Management et le centre de carrière de l'Université de Genève notamment à l'occasion du hackathon finance durable. Ce qu'on a fait c'est qu'on a formé une première équipe d'étudiants à l'organisation du hackathon pour qu'il y ait demain des hack managers qui aillent dans les entreprises et les organisations et ces étudiants ont gagné des crédits ECTS pour ce projet. Donc, il y a une nouvelle forme de collaboration qui s'est mise en place avec l'université et qui nous encourage à vraiment poursuivre le développement de ces hackathons dans ce sens-là le sens formation développement de carrière et ça commence à avoir pas mal d'écho et on en est ravis. Ce qu'on a fait aussi c'est du coup renforcer les liens avec les organisations internationales. C'est assez compliqué malgré le fait qu'à Genève tout le monde soit les uns à côté des autres et les organisations internationales ça reste un environnement un écosystème assez particulier et assez fermé. Donc, nous on cherche à développer et renforcer nos liens avec eux et un des grands succès qu'on a pu on est assez fiers c'est notre collaboration avec UNITAR c'est l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche qui en fait soutient notre approche de l'éducation pour les objectifs du développement durable parce qu'on pense que l'innovation verte les hackathons sont un moment vraiment d'éducation aux objectifs du développement durable de manière très concrète et incarnée. Et comme je vous le disais voilà maintenant on a travaillé avec le CICR qui a participé aux hackathons et du coup ça nous encourage à continuer et ça nous donne un bon use case pour aller chercher d'autres organisations internationales. Et par rapport à ce qui reste à améliorer parce qu'il reste énormément de choses évidemment le point avec les entreprises en fait la collaboration avec les entreprises elle est encore assez faible étonnamment alors que c'est là où il y a beaucoup de choses qui se passent mais finalement on trouve que les entreprises sont des fois assez frileuses à participer à s'engager dans ce type d'événements dans ce type d'approche en fait de l'innovation et peut-être voilà par manque de compréhension des apports du hackathon ou de savoir comment elles pourraient participer ou apprendre à utiliser ce type d'événement et du coup c'est ce qu'on va vraiment essayer de développer là en mars 2021 à travers le festival d'innovation verte on voudrait vraiment mieux orienter nos actions sur venez en fait venez participer à des moments de co-création pour comprendre comment l'innovation verte peut servir votre organisation peut vous être utile à vous à votre niveau et ensuite les engager dans cette démarche de cette culture de l'innovation ouverte et donc on va tester ce nouveau format cette approche de moment de formation co-création avec les partenaires notamment les entreprises pour qu'à leur tour elles s'engagent dans des événements d'innovation ouverte type hackathon super j'ai encore une petite question mais là peut-être on va parler un petit peu moins d'Open Geneva mais plus de toi toi tu as eu une formation notamment en design thinking et puis j'ai vu aussi que tu avais eu une formation sur les objectifs du développement durable sur ces deux sujets finalement qu'est-ce que tu retiens de ces formations qu'est-ce qui est le plus utile pour ta pratique aujourd'hui alors ouais ça va peut-être être étonnant ce que je vais vous dire mais moi ma formation en design thinking elle a été en effet un socle pour j'avais l'impression d'être plus armée quand j'allais devoir organiser des hackathons ou des événements d'innovation mais finalement en pratique je l'ai assez peu mise en oeuvre parce qu'on apprend en design thinking une méthodologie qui certes fonctionne quand on a en termes d'animation d'équipe de dynamique de groupe qui sont super intéressantes avec les post-it et autres mais finalement au fil des hackathons que j'ai pu organiser où j'ai testé à chaque fois une nouvelle approche une nouvelle méthodologie j'ai l'impression j'ai l'impression que celle qui fonctionne le mieux c'est celle qui est la moins structurée c'est celle on arrive avec un peu des principes en tout cas des guidelines qui nous rassurent et qui on pense va aider aussi à la structuration des équipes qui sont en face de nous et finalement aujourd'hui je suis vraiment maintenant partisane de laisser faire et il y a quelque chose il y a une interaction naturelle qui est tellement moi je trouve assez magique en fait qui est tellement puissante qui nous fait dire que maintenant notre rôle en tant que coach ce serait de mettre à disposition cet espace de création de créativité et après de laisser opérer et de s'assurer que les personnes voilà aient besoin peut-être de tel ou tel outil d'avoir peut-être un support sur comment mieux utiliser tel ou tel outil mais après vraiment laisser faire et si une équipe a besoin de passer trois heures à brainstormer alors que dans notre méthodologie on a l'impression qu'il y a un moment il faut avancer il faut s'en diétiser il faut passer à l'étape d'après et bien moi je dirais laisser les faire parce qu'ils ont sûrement besoin de ces trois heures et après pour aller beaucoup plus vite vers le résultat vers lequel on voulait les amener donc voilà donc voilà ça c'est mon c'est mon retour d'expérience par rapport à ce que j'ai appris et ce que j'ai mis en pratique et puis par rapport à la formation en développement durable ça c'était une formation qui était beaucoup plus sur le terrain j'ai eu la chance en fait d'aller en Chine l'année dernière pour aussi aller voir comment ça se passait l'éducation au développement durable notamment à Beijing enfin à Pékin sur l'université de Tsinghua parce que c'est une collaboration avec l'université de Genève et c'est toujours intéressant d'avoir cette approche internationale des objectifs du développement durable parce qu'on peut vite être auto-centré mais voilà avec notre perspective notre regard évidemment notre culture alors que les objectifs du développement durable c'est forcément des enjeux des grands enjeux sociétaux environnementaux qui sont locaux et globaux et pour lesquels il faut avoir cette ouverture d'esprit et il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il s'intègre pour les autres pays et donc ça a été très très enrichissant notamment la découverte de la Chine évidemment c'est super quand on parle des objectifs du développement durable on sait qu'ils ont une place importante à prendre et ce que je retiens de cette formation c'est que l'important c'est de faire en fait on a tous un rôle à jouer en tant que citoyen citoyenne on peut être acteur des solutions de demain du monde dans lequel on a envie de vivre demain la société qui verra grandir nos enfants et c'est ça les objectifs du développement durable c'est de rendre chacun acteur et la meilleure façon d'être acteur c'est d'innover et d'innover collectivement et donc de se retrouver d'avoir envie de passer du temps à proposer des idées à challenger des projets à être voilà à penser aussi à être utopique parce que c'est comme ça qu'on avance et pas avoir peur d'émettre aussi ses doutes ses craintes et pour que voilà pour essayer de dessiner la société dans laquelle on essaiera de vivre demain merci je trouve qu'on peut s'arrêter là pour notre interview c'est un beau un beau message de conclusion et d'espoir pour l'avenir merci Julia c'était super merci à toi pour cette invitation j'étais ravie de partager ces différentes réflexions avec toi c'est fini pour aujourd'hui posez vos questions et parlez-nous des sujets que vous souhaitez écouter dans les prochains épisodes si vous voulez partager votre expérience ou si vous connaissez une personne susceptible de le faire contactez-nous directement sur innovateur.com à bientôt et merci pour votre écoute et merci pour votre écoute et merci pour votre écoute et merci pour votre écoute